Bonjour à tous, bienvenue dans ce webmineur « Réinventons l'accompagnement entrepreneurial » organisé par le Master à fonction du Montpellier Management et la charge à cœur du Labex Entreprendre. Ce webmineur devrait durer une heure et le temps devrait passer très vite, puisque notre programme est riche et varié, et j'aurai la lourde tâche d'assumer le rôle de gardien du temps. Il vous plaît d'ores et déjà de m'excuser s'il doit réduire certaines interventions. Nous aurons donc le plaisir d'écouter les pitches. Alors, j'ai partagé mon écran pour que vous ayez les éléments de support, et notamment les présentations qui ont été réalisées par les étudiants dans le cadre de l'entrepreneuriat Support Challenge. Ça devrait arriver d'un instant à l'autre. Alors, quelques mots peut-être sur le programme de cet après-midi. Donc, nous allons donner la parole aux étudiants qui ont travaillé sur trois projets, et finalement, ces présentations vont nous permettre d'introduire trois thématiques qui peuvent contribuer d'une certaine façon à réinventer l'accompagnement entrepreneurial. Nous aurons la possibilité, si nous avons une bonne gestion du temps, d'avoir un temps d'échange avec les spectateurs, et donc, on va alterner, en fait, un pitch, temps de discussion, et on terminera, il devrait nous rester 10 minutes à 15 minutes sur des questions-réponses au niveau des participants. Alors, le point de départ, finalement, de ce web mineur est partie d'un projet proposé aux étudiants du Master 2 accompagnement. Une demande poétique, mais aussi pragmatique, décidément, une structure d'accompagnement. Plus sérieusement, ils ont été invités à construire un projet de structure innovante en s'appuyant sur la philosophie du Lean Startup. Nous aurons le plaisir de découvrir les trois meilleurs projets. Deux autres projets très intéressants et tout aussi disruptifs sont présentés sur la page du web mineur, l'un sur les parents preneurs et l'autre sur les seniors preneurs. Je voudrais profiter de ce moment pour féliciter et remercier des étudiants du Master accompagnement entrepreneurial qui ont fait preuve d'un fort niveau d'engagement. Je remercie en particulier aussi Chloé, Émilie, Coralie pour leur précieuse contribution à la communication de cet événement. Les trois meilleurs projets vont donc nous permettre d'ouvrir une discussion avec quatre experts de l'accompagnement que je tiens à remercier chaleureusement. Pierre Alzingre qui a fondé Visionary après une expérience dans le domaine du marketing au sein d'un grand groupe et une expérience aussi dans l'accompagnement de projets innovants au sein de Via Innova qu'il a dirigé pendant plusieurs années. Il mène aujourd'hui des actions d'accompagnement au niveau national voire international. Et l'une des actions peut-être la plus connue est peut-être la start-up et dans le prêt qui correspond notamment à la thématique du premier projet. Marie-Hélène Gerbeau-Grimoy a fondé IDEE qui est un cabinet dans les études notamment en lien avec l'écosystème entrepreneurial français. Elle a créé notamment avec Yann Papastratis Procreas le congrès des acteurs qui réunit tous les deux ans les acteurs de l'accompagnement entrepreneurial. Clara Perre, je vous présente rapidement. Vous avez évoqué les temps forts de votre parcours, une expérience en start-up si je résume, un passage au ministère de l'économie et notamment dans la mission French Tech et votre contribution à la fondation de la Boussole. C'est une association qui contribue à l'animation de l'écosystème, de l'accompagnement entrepreneurial en France. Last but not least, Sylvie Samut, une experte reconnue en accompagnement entrepreneurial. Elle a contribué notamment à créer Pépi Teller et l'incubateur étudiant de l'université de Montpellier qui a été inaugurée il y a quelques semaines. Et nous co-dirigeons ensemble le master accompagnement entrepreneurial que nous avons fêté, que nous avons créé et idéalisant et nous célébrons son anniversaire à travers cette promotion et cet événement. et nous avons également lancé en 2012 la chaire Jacques Coeur pour l'accompagnement entrepreneurial. La transformation de l'accompagnement entrepreneurial peut s'apprécier peut-être à travers trois dynamiques que nous aurons l'occasion de discuter. La première est peut-être la diffusion d'une culture entrepreneuriale avec une réelle volonté de promouvoir dans de nombreux pays, en France en particulier on pourrait appeler une start-up nation qui se traduit concrètement par une explosion du nombre de créations d'entreprises 300 000 au début des années 2000 près de 900 000 en 2019 donc ça démontre cette trajectoire et avec finalement une diffusion qui touche toutes les strates de la population et de la société. Deuxième dynamique c'est bien évidemment la transformation digitale cet exercice en administration qui se traduit par une diffusion accélérée ces derniers mois encore plus des outils digitaux dans la société dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Et enfin une tendance de fond là aussi la diffusion de valeurs existentielles qui sont les marqueurs d'une société qu'on peut qualifier de post-moderne dans laquelle l'activité entrepreneuriale doit se réaliser d'une certaine façon en accord avec les valeurs personnelles et cette évolution fait émerger de nouvelles formes d'entrepreneuriat comme par exemple l'entrepreneuriat lifestyle. La combinaison de ces transformations a conduit donc les étudiants à construire des projets innovants de structures d'accompagnement et qui interrogent finalement la gestion des espaces la prise en compte de l'hybridation des entrepreneurs et la digitalisation de l'accompagnement. Tels sont les thèmes que nous allons aborder tout au long de ce séminaire et donc je propose de donner de suite la parole à la première équipe qui a contribué à construire ce projet Néostart. Merci M. Messegames. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous continuez de travailler en ville alors que la ruralité vous attire ? Ne vous êtes-vous jamais dit que votre idée d'apiculture dans les Cévennes pouvait devenir votre projet entrepreneurial de demain ? Eh bien Néostart est la solution et est présent pour vous aider à concrétiser cette idée. Néostart c'est quoi ? C'est un acteur figitalisé de l'accompagnement entrepreneurial. Figitalisé puisque nous proposons une plateforme digitale où nous y retrouvons des formations ainsi qu'à des suivis physiques personnalisés dans les tiers-lieux de la région Occitanie. Notre cible est la suivante. Les néo-entrepreneurs. Mais nous avons une cible plus particulière que cela. Les néo-ruraux. Pourquoi elle est particulière ? Puisqu'elle fait face à plusieurs types de ruptures. Géographique tout d'abord puisqu'il va cliquer la ville pour la campagne. Ce qui représente également une rupture sociale mais également une rupture professionnelle étant donné qu'il va totalement changer de métier. Le néo-rural en fait il correspond au modèle de l'entrepreneur lifestyle. C'est-à-dire qu'il aspire à une meilleure qualité de vie en prenant en compte des éléments professionnels et des éléments personnels dans ce projet entrepreneurial. Et de ce fait cela représente une cible particulière à accompagner. Et notre offre répond parfaitement à cette cible. En effet sur cette plateforme digitale nous aurons des formations modulables à la carte en échange d'un abonnement mensuel parfait pour la flexibilité et les besoins des néo-starters. De plus sur cette même plateforme nous aurons des formations intensives étalées sur trois mois à un tarif fixe et parfait pour apprendre le B.A.B. de l'entrepreneuriat. Enfin tous nos néo-starters auront accès à des ateliers trimestriels dispensés dans des permanences physiques qui seront situées dans des tiers lieux de la région Occitanie. Et toute cette offre-là aura pour but de favoriser la médiation entre les néo-starters et l'écosystème local entrepreneurial. Notre stratégie pour ce projet est très simple. La première année va consister à s'implanter dans l'écosystème et s'y faire une place légitime. La deuxième année ce sera du développement géographique mais surtout du développement stratégique puisque nous allons mettre à disposition notre plateforme digitale pour structures d'accompagnement régionales afin que la médiation que nous souhaitons mettre en avant soit accrue entre les néo-starters et l'écosystème entrepreneurial. Enfin, la troisième année va consister à affirmer notre place au sein de cet écosystème avec notamment la mise en place d'événements semestriels que ce soit du mentorat dating par exemple afin de favoriser ce lien social et géographique entre les néo-starters mais également sur le territoire et sur l'écosystème entrepreneurial local. Et enfin, ce projet est porté par trois jeunes étudiants entrepreneurs Chloé tout d'abord passionnée d'art et de vin et qui souhaite valoriser les territoires viticoles de la région Occitanie. Julien, quant à lui également originaire de la région Occitanie a à cœur de voir des entreprises se développer en accord avec ses valeurs personnelles. Et enfin, moi, Thomas je suis originaire de la région parisienne mais je suis un peu tombé amoureux de la région et je souhaite la voir se développer pour ses qualités entrepreneuriales. Néostar, vous remercie de votre attention. Très bien, merci Thomas merci Chloé et Julien et bravo pour ce beau projet qui va nous permettre d'introduire la première thématique puisqu'elle fait référence à la ruralité. On voit un certain nombre de mobilités qui se réalisent. La semaine dernière dans les écos il y avait justement un article dans les écos stars sur ce phénomène avec des difficultés que peuvent rencontrer justement les personnes quand elles réalisent ce changement de vie. On voit peut-être l'intérêt de pouvoir proposer un accompagnement, un suivi. Donc c'est une problématique qui interroge à la fois les porteurs de projets mais aussi les territoires. Alors pour lancer cette discussion, je propose de donner la parole à Pierre, Pierre Alzingre, qui a notamment l'opportunité de développer un beau projet autour de la start-up et dans le pré et qui vise notamment à favoriser la dynamique entrepreneuriale dans les territoires. Merci. Merci beaucoup Karim. Je suis très heureux d'être avec vous. Je crois que j'ai 25 minutes pour moi, c'est ça, donc ça tombe bien. Ouais, blague à part. Voilà, juste quelques minutes. C'est vraiment une très très bonne idée Néo Start et c'est vrai que ça rejoint non pas ce que j'ai créé mais ce que nous avons créé ensemble. C'est vraiment ça. La start-up est dans le pré est née en 2012 en Pays de Lunel dans une école qui était désaffectée dans laquelle on a réuni tous ceux qui avaient intérêt au succès d'un territoire et des entreprises du Pays de Lunel. C'est-à-dire le Pays de Lunel, il a une zone finalement d'habitants autour de lui extrêmement large. Et c'est vrai qu'on a réussi à adapter ce format start-up week-end américain on va dire aux contingences et peut-être aussi à la culture française. C'est-à-dire non pas travailler juste sur du punchy, de l'énergie, etc. mais sur quelque chose de plus profond. Et je voudrais comme ça donc voilà c'est une aventure qui continue et qui continue notamment grâce à la région occitanique et dans laquelle l'Université de Montpellier à chaque fois nous fournit des talents extrêmement nombreux et extrêmement compétents et engagés. Et merci encore au projet Néo Start. Je voudrais revenir là-dessus et sur l'article des échos dont tu parlais hier dont tu parlais tout à l'heure Karim. Cet exode d'urbain c'est pas vers un eldorado rural. Une fois qu'on aura passé le premier hiver dans nos campagnes peut-être qu'on va commencer à réfléchir. C'est-à-dire que pour venir à la campagne il me semble un vrai projet de vie et je pense qu'il faut attention le déconnecter d'un projet entrepreneurial qui peut pas être un projet de vie. Un projet de vie qui a 50% d'échec c'est pas un projet de vie. C'est un projet extrêmement dangereux. Une vie elle mérite d'être vécue d'être appréciée à chaque moment de son existence. Créer une entreprise c'est de la folie pure mais c'est une folie dont on devient addict et voire droguée. Ce que je voulais dire surtout c'est que le défi de créer son entreprise à la campagne c'est un défi avant tout humain. L'accompagnant parce que c'est ça Thomas et votre équipe de Néo Start vous créez une structure d'accompagnement. Je pense que les qualités d'un accompagnant à la campagne c'est les qualités d'un coach. Les qualités d'un accompagnant dans une ville dans une grande métropole c'est les qualités d'un conseiller matrimonial. C'est les qualités d'un Tinder. C'est pas du tout les mêmes compétences. Bien entendu il faut qu'il se forme au Master 2 accompagnement entrepreneurial Karim et Sylvie et je reviens encore dessus c'est un excellent Master et à chaque fois j'ai fait des rencontres magnifiques et je continue d'en faire. Publicité à part je dirais vraiment que l'accompagnement aujourd'hui c'est un accompagnement qui doit permettre à chaque entrepreneur de se révéler à soi-même et de trouver au fond de lui les compétences et finalement son unicité qui rendra son entreprise unique. Dans une grande métropole et on le voyait quand on va travailler par exemple aux Etats-Unis je m'en souviens d'investisseurs à San Francisco qui nous disait ici c'est pas le paradis des startups c'est la vallée de la mort des startups vous venez me voir avec un projet de levée de fonds je vais en voir quatre derrière vous comme ça et je vais investir dans un projet par mois donc il voit 100 projets il investit dans un par mois ça veut dire que derrière vous imaginez à peu près la perte en ligne qu'il y a on peut pas se permettre ça à la campagne on peut pas dire à quelqu'un viens habiter à la campagne avec ton projet d'entreprise et accepter avec ça ce niveau d'échec donc ça veut dire que le coach accompagnement le coach accompagnateur à la campagne il a vraiment ses compétences de coach de vie et de permettre à quelqu'un de se révéler tout en toujours pensant à son plan A c'est à dire tu vas réussir et on va tout faire pour que tu réussisses ton projet en fédérant autour de toi tous les acteurs au succès mais surtout ce coach là il doit penser à un vrai accompagnement derrière et c'est pour ça que vous avez des structures comme le réseau entreprendre comme le réseau initiative comme Haddock aussi qui a ses propres pépinières il faut à tout prix être accompagné c'est pas du tout le même Paris dans une métropole c'est pas du tout le même Paris parce que les métropoles vous en ratez une peut-être qu'il y en a d'autres tu me dis quand est-ce que j'arrête Karim j'ai pas regardé ma montre donc tu m'excuses mais voilà c'était vraiment pour vous dire ça pour planter le décor dès le départ la ruralité n'est pas un eldorado c'est un choix de vie mais dans ce choix de vie là l'entrepreneuriat c'est aussi on va dire une voie qui est pas la voie la plus facile je pense qu'aujourd'hui c'est une voie qui doit fédérer un maximum d'acteurs pour sécuriser cette voie là et surtout partir d'un point de départ c'est à dire faites avant de venir à la campagne et de porter votre projet faites un vrai bilan de compétences faites-vous accompagner par des accompagnants professionnels et il y en a on a chance notamment en Occitanie et puis ensuite voilà portez petit à petit votre projet d'accord très bien merci Pierre Clara comment justement vous voyez cette évolution cette tendance vous avez même inquiétudes que Pierre ? alors moi c'est davantage des espoirs que des inquiétudes même si j'adhère en grande partie à tous les propos de Pierre je voudrais peut-être revenir un petit peu sur justement l'évolution de la relation qu'ont les accompagnateurs avec la notion d'espace la notion d'espace de travail de localisation géographique à l'époque où je travaillais à la mission French Tech le bureau fixe ou l'espace de coworking était fondamental dans la définition d'un accompagnateur voire même dans une certaine mesure était une condition pour les définir aujourd'hui les accompagnateurs se sont vraiment affranchis de cette notion de j'ai besoin d'un bureau d'une chaise de rassembler mon équipe de 8h à 19h tous les jours pour aller se servir de la notion de l'accueil d'espace comme d'une véritable opportunité et une manière de lier justement les ambitions privées les envies privées des accompagnés comme celle de voyager de sortir on va dire des grandes métropoles qui sont de plus en plus difficiles dans lesquelles il est de plus en plus difficile d'émerger par exemple on a vu beaucoup d'accompagnateurs qui ont ouvert des lieux même tout en conservant des bureaux à Paris ou dans d'autres grandes métropoles à travers la France qui ont ouvert ce qu'ils appelaient des off-site des manoirs des châteaux des lieux de retraite pour permettre aux entrepreneurs de vraiment se recentrer sur leur projet d'arrêter d'être parasité on va dire par l'ensemble de toutes les contraintes que peuvent représenter une métropole ultra dense aujourd'hui l'espace devient davantage une expérience d'ailleurs ça a été énormément accéléré en 2020 on ne considère plus un accompagnateur comme un lieu de bureau mais comme un véritable lieu qui va permettre aux entrepreneurs de tisser un lien donc on va concevoir aussi des espaces non plus comme des endroits où il ne faut pas se déranger mutuellement en multipliant les bureaux les phonebox etc mais comme des moments où les équipes où les entrepreneurs entre eux vont pouvoir se rencontrer davantage pour échanger et c'est là aussi qu'on voit de plus en plus disparaître cette frontière qui existe entre notre vie professionnelle et notre vie privée on le voit par exemple avec des méga structures comme H7 à Lyon ou Station F à Paris qui vont multiplier les services qui vont permettre aux entrepreneurs de vivre on va dire pleinement et complètement leur aventure entrepreneuriale en mettant à disposition des logements en mettant à disposition alors ça peut sembler très mais des douches en mettant à disposition des espaces verts ce qui va permettre vraiment à l'ensemble de l'écosystème de s'épanouir autrement et de pas forcément être contraint à un quartier à une localisation géographique les accompagnateurs vont pouvoir aller chercher des talents à l'étranger vont pouvoir aller chercher des talents à 1000 km de leur localisation initiale je voulais aussi rajouter l'importance non mais c'est à peu près tout le temps imparti est tenu merci Clara ça permet effectivement de montrer que le sujet espace touche à la fois des comportements c'est ce qu'évoquait Pierre notamment et aussi et aussi des dynamiques finalement de gestion des espaces avec éventuellement de nouveaux services à proposer quel est justement ton regard par rapport à cette thématique Marie-Hélène alors ton micro n'est pas branché Marie-Hélène oui les aléas du direct bonjour à tous je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué à la fois par Pierre et par Clara moi j'avais envie de rajouter que l'importance des acteurs locaux sur ces territoires ruraux je crois que encore plus qu'ailleurs où on a partout partout en France en matière d'accompagnement on a besoin de travailler ensemble de travailler en réseau dans les territoires ruraux c'est encore plus important donc je pense que Néo Start doit avoir doit intégrer dans son offre une offre également vis-à-vis des acteurs locaux et du territoire ça me semble tout à fait tout à fait important je pense qu'il faut aussi dans les territoires ruraux il y a une importance encore accrue de l'ESS du sens de l'intérêt collectif du service aux populations et je pense que ça c'est une dimension qui doit être impérativement intégrée dans un projet de cette nature c'est vrai partout mais encore plus sur ce type de territoire où on a besoin d'ancrer les projets dans le territoire et quel meilleur moyen d'ancrer les projets dans le territoire que de faire en sorte qu'ils répondent aux besoins de ce territoire en ayant travaillé en amont avec les acteurs avec les populations etc. ce qui me paraît également intéressant c'est en fonction de ce qu'a dit Pierre sur le fait qu'effectivement il faut déconnecter le projet entrepreneurial du choix de vie je pense qu'on y reviendra également dans d'autres projets mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus qu'on a plusieurs vies et plusieurs vies entrepreneurielles au sein d'une même carrière et que pour moi je ne suis pas sûre qu'il faille impérativement ancrer ces néo-ruraux dans les territoires même si c'est une richesse formidable mais on peut accepter et je pense que j'orienterais Néo Start également là-dessus sur la possibilité de permettre à des gens d'aller faire simplement une partie de leur vie en territoire rural et du coup de prévoir des outils de test mais qui permettent aussi de repartir pour bien qu'ils vérifient que la vie entrepreneuriale à monde rural correspond bien à ce qu'ils attendaient mais leur donner aussi la possibilité de repartir si effectivement ça ne correspond pas voilà j'avais mis mon tu fais trois minutes tu avais mis mon merci merci Marie-Hélène pour cette gestion du temps et ces éclairages très intéressants donc ça permet de faire la transition avec Sylvie qui va nous donner à la fois le regard de formatrice chercheur mais aussi spécialiste de l'accompagnement à travers l'émission qu'elle mène notamment au sein de l'incubateur donc Sylvie comment vois-tu les choses ton micro est coupé aussi merci merci Karim et merci pour cette richesse de présentation les petits jeunes merci aux intervenants précédents dans l'ordre Pierre Clara et Marie-Hélène alors on a beaucoup parlé du lifestyle ok je suis je suis d'accord mais il y a aussi d'autres types d'entrepreneurs qui me semble-t-il pourraient se rapprocher de ce type-là qu'on est en train de présenter c'est le slow entrepreneur celui qui va à son rythme peut-être et qui n'est pas forcément accaparé par la vitesse la rapidité d'exécution donc la notion de lenteur non pas au sens négatif du terme mais l'idée de prendre son temps et pas être forcément toujours arc-out-buté derrière une volonté de productivité à tout prix donc je pense que cette population d'entrepreneurs peut-être également intéressante également l'entrepreneur engagé et là je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Pierre il y a quelques mois au cours d'une manifestation à laquelle tu m'avais invité l'entrepreneur engagé qui est aussi un entrepreneur passionné et moi je pense que dans ce type d'entrepreneurs qui vont vers la ruralité il y a aussi ce profil que l'on peut trouver et donc du coup l'accompagnement il va falloir qu'il s'adapte à ce type de population hybride mais en y raccrochant pas que de la technicité me semble-t-il et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure également la dimension psychologique de l'accompagnement va me paraître très intéressante dans ce type de profil à accompagner parce que c'est à la fois une technicité mais pas que il y a aussi un bien-être personnel il y a aussi un projet de vie qui est derrière et alors les étudiants ils vont sourire mais je vais aborder une notion qui m'est chère c'est celle de l'adéquation individu-projet et je crois que cette notion d'adéquation entre le projet et l'individu est peut-être à son apogée dans ce type de profil et puis peut-être dernière chose on a beaucoup parlé du lieu de la ruralité mais aujourd'hui avec la crise Covid dans laquelle on est bien installé malheureusement il me semble que le lieu est important mais le côté digital est aussi essentiel et attention à alors tous les territoires ruraux ne sont pas complètement dénués de tout contact technologique bien loin de là mais je pense que qui dit éloignement dit aussi la nécessité à un moment donné d'être en contact et peut-être qu'il faudrait hybrider ce type de projet avec un autre projet à forte dimension digitale ah tu as enlevé ton micro Karim très bien merci Sylvie tu fais une belle transition à travers cette question de l'hybridation qui est au cœur de beaucoup de discussions c'est un mot un peu valise il y avait d'ailleurs là aussi un article des échos qui évoquaient cette question de l'hybridation dans un autre contexte mais il s'applique assez bien au monde de l'entrepreneuriat et ça nous permettre d'aborder le deuxième projet qui porte justement sur cette question et donc je donne la parole à l'équipe hybride bonjour à tous je suis Charlotte Soto tout d'abord je voulais vous remercier de la part de tous les étudiants de notre promotion d'être présents aujourd'hui à ce webinaire pour nous aider à réinventer l'accompagnement entrepreneurial je suis surtout ravie de pouvoir vous présenter notre projet hybride parce que nous sommes partis du constat mon équipe et moi qu'il y a une multitude de questions légitimes que peuvent se poser les salariés ayant un projet entrepreneurial comme par exemple est-ce que je vais arriver à gérer ma vie professionnelle et à la fois ma vie personnelle la peur du risque est également très présente et c'est pourquoi ils ont tout intérêt à être accompagnés et c'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Hybride qui est une solution d'accompagnement figital spécialement dédiée aux entrepreneurs salariés donc notre équipe est composée d'Emilie Peravernet qui est spécialisée en analyse stratégique puis de Maxime Rochejeu qui lui est spécialisé en fiscalité et en droit des sociétés de moi-même Charlotte qui suis spécialisée en communication et en marketing digital et enfin de Luca Arrini qui lui est spécialisé en comptabilité et en finance donc vous l'aurez compris nous ciblons les entrepreneurs hybrides donc les entrepreneurs salariés qui représentent d'ailleurs 46% des entrepreneurs et 5 millions de personnes qui ont plus d'une activité professionnelle et c'est pour ça que nous avons fait le choix de cibler les salariés qui souhaitent travailler sur leur projet entrepreneurial et en particulier ceux qui souhaitent s'y consacrer à 100% in fine donc ainsi nous souhaitons réaliser un accompagnement de qualité en apportant tous les quatre notre expertise vous l'avez bien vu nous avons tous les quatre des profils différents et nous souhaitons apporter chacun nos compétences mais également nous n'hésiterons pas à faire appel à des prestataires externes si toutefois nous n'avions pas les ressources nécessaires pour compléter la formation on souhaiterait également proposer un accompagnement de proximité de proximité pourquoi tout simplement avec cette offre digitale donc 80% digital 20% en physique mais également une application personnalisée ou un espace de co-working qui se trouvera à Cambacarès mais également notre infotruck alors l'infotruck qu'est-ce que c'est c'est comme un food truck sauf que nous n'allons pas délivrer des repas mais nous allons avec un truck nous rapprocher des entreprises qui favorisent les CMAG pour justement démocratiser l'entrepreneuriat hybride et enfin on souhaiterait proposer un accompagnement adapté nous avons bien compris qu'avec ces entrepreneurs hybrides c'était à nous de nous adopter à leurs horaires de travail donc une grande flexibilité des horaires de travail mais également une formation qui sera disponible 24h sur 24 via l'application en ligne donc ainsi notre ambition c'est de démocratiser l'entrepreneuriat pour cette cible et c'est pourquoi en première année nous voulons vraiment implanter hybride sur le bassin montpellier tout simplement car c'est de là que nous sommes tous originaires mais également pour la deuxième année on souhaiterait vraiment se développer en région occitanie et notamment autour de Toulouse pourquoi Toulouse pour être au plus près tout simplement des entreprises de l'aéronautique et enfin on souhaiterait devenir vraiment l'acteur reconnu sur ce secteur en année 3 et potentiellement s'agrandir au niveau national pourquoi pas donc nous vous remercions pour votre écoute mon équipe et moi sommes à votre disposition si toutefois vous aviez des questions Merci pour cette présentation Charlotte qui nous permet d'ouvrir cette thématique merci et bravo à Émilie Lucas et Maxime pour avoir contribué à faire émerger à la fois ce projet et cette réflexion sur la question de l'hybridation qui est posée ici notamment sous l'angle de la capacité à concilier une carrière de salarié dans un premier temps et une carrière d'entrepreneur et c'est intéressant de voir qu'au niveau de la recherche on voit que finalement ce type de projet en général génère une meilleure performance donc c'est aussi peut-être un modèle gagnant qui va tendre à se développer et il y a des implications bien évidemment au niveau des acteurs de l'accompagnement donc Marie-Hélène quel est justement ton regard sur cette évolution cette explanation alors c'est difficile de commencer il vaut mieux finalement rebondir sur oui donc tout simplement je trouve amusant en fait de partir sur le terme d'hybridation parce que pour moi l'hybridation c'est effectivement le mélange et le croisement de deux variétés qui fait que finalement dans le monde naturel ça développe la pérennité et la pérennité la survivance des espèces qui naît de cette diversité et donc je trouve amusant de parler d'hybridation quand on est comme ici sur ces trois projets en train de parler de segmentation de porteurs de projets voilà bon ceci étant dit c'est vrai qu'il est totalement intéressant d'essayer d'accompagner les salariés vers l'entrepreneuriat je commençais à le dire tout à l'heure on constate de plus en plus que les porteurs de projets mènent diverses carrières entrepreneuriales dans leur vie et on va passer de divers états de salariés entrepreneurs d'entrepreneurs pourquoi pas fonctionnaires indépendants chefs d'entreprise etc et du coup il est clair comme tu le disais Karim que ce type de projet nécessite d'être particulièrement regardé et accompagné avec précision là en l'occurrence je pense que il faut s'intéresser peut-être aux besoins spécifiques des salariés qui veulent créer une entreprise et de travailler au développement des compétences spécifiques qu'un salarié doit avoir quand il veut passer le cap et passer de l'autre côté de la barrière et devenir entrepreneur et donc le rôle de l'accompagnant va être très très important dans l'autonomisation du porteur de projet dans son émancipation pour qu'il quitte effectivement le satis de salariat et qu'il devienne un véritable chef d'entreprise je vois une autre une autre difficulté c'est que pour ce qu'on a pu constater le fait de rester salarié tout en travaillant sur un projet limite les risques bien évidemment donc ce serait plutôt favorable mais à force d'ouvrir des parachutes on a aussi un certain nombre de gens qui n'arrivent finalement pas à se lancer il est important de trouver le point de bascule et de leur dire bon à un moment donné allez-y quoi en fait ensuite donc je pense qu'il y a des compétences spécifiques effectivement sur lesquelles pourront s'appuyer s'appuyer les initiateurs de ce projet qui sont j'essaye de le qui sont issus des accompagnants RH en transition professionnelle il y a un véritable besoin d'accompagner les porteurs de projets salariés vers ce type de compétences pour totalement autonomiser très bien merci beaucoup le micro tout seul merci Marie-Hélène Pierre comment tu vois justement cette transformation cette hybridation et comment justement les structures doivent faire évoluer leur pratique par rapport à cette transformation je vais essayer d'être complémentaire par rapport aux excellentes remarques de Marie-Hélène en fait nous on accompagne des grands groupes dans le développement de programmes d'intrapreneuriat d'accord d'ailleurs le mot intrapreneur fait très peur dans les grands groupes parce que quand vous parlez d'intrapreneur à des salariés ils ont toujours l'impression qu'ils vont devenir des auto-entrepreneurs facturant leur entreprise c'est comme ça qu'on a rebaptisé ça programme entreprenant on a des entrepreneurs qui ont décidé de se lancer et on a des entrepreneurs qui ont un caractère des compétences et des envies je pense que la France n'est pas encore prête un exemple il y a trois ans on a fait un programme très joli programme chez un très gros groupe parisien les deux premiers qui sont arrivés on va dire avec des projets d'intrapreneurs les deux premières c'était des femmes les deux premières ont quitté ce grand groupe il y en a une elle a quitté le grand groupe pour faire autre chose et l'autre elle a monté sa boîte quand j'ai échangé récemment avec le dirigeant de ce grand groupe il m'a dit je ne sais pas si la prochaine fois je vais refaire ça et je lui ai dit je pense qu'elle serait partie quand même parce qu'il y en avait une elle avait un potentiel explosif et elle l'a révélé c'est à dire que d'un coup quand vous faites toucher des gens devant 100 personnes et que vous apercevez que vous pouvez le faire avec beaucoup de facilité et que surtout il y a une foi en vous qui vous fait avancer d'un coup elle s'est dit tiens c'est possible on a quand même ce gros problème ce n'est pas un hasard si c'est deux femmes qui ont gagné parce qu'on a quand même le complexe de la première de la classe chez vous mesdames qui fait que quand vous lancez c'est du béton c'est du sûr alors que nous les mecs quand on se lance on est capable de vendre la lune avant même de l'avoir montré du doigt et blague à part blague à part ce qui est important peut-être c'est une révolution culturelle dans le management de français et dans la tête des patrons c'est de leur dire que et attendez c'est un vieux qui dit ça c'est-à-dire que j'ai passé 20 ans dans ma première boîte j'ai passé 6 ans dans la deuxième et si j'avais pu y passer 6 ans de plus je l'aurais fait donc aujourd'hui il faut peut-être s'habituer à ce que les talents les jeunes talents qui sont ici quand ils vont venir dans votre entreprise soit vous leur permettez de s'épanouir soit ils vont partir et même quand ils vont s'épanouir à un moment ils vont être tentés par des aventures donc ça veut dire qu'il faut profiter de leur moment présent et leur donner un maximum on va dire d'espace de moments de développement de leurs compétences afin qu'ils vous délivrent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ensuite ils puissent partir mais vous voyez c'est un peu comme l'influence française des lycées français de l'étranger on investit pour le futur ou on investit pour une marque employeur mais on prend le meilleur des personnes au moment où elles sont là par rapport une dernière chose c'est Steve Blanc qui dit que une start-up c'est une organisation temporaire je crois qui cherche son modèle économique en marchant quelque part vous savez comment on se jette de la falaise etc ça me fait penser à ça un peu des intra-prenants ou des entreprenants des entreprenants c'est des gens qui avec le confort du salariat peuvent tester des choses très bien merci Pierre j'ai vu que tu t'es mis une petite alarme aussi ouais comme ça ok alors Clara comment vous voyez justement ces transformations on a vu notamment le rapport à l'intrapreneuriat est-ce que ces sujets sur lesquels vous avez eu l'occasion un peu de travailler au niveau de la boussole et quel regard vous portez ? moi j'ai pas mis d'alarme Karim je compte sur vous effectivement avec ce projet je trouve que vous avez vraiment mis le doigt sur un des questionnements un des enjeux majeurs qu'aujourd'hui sont en train de chercher à traiter les accompagnateurs en tout cas ceux qu'on représente à travers la boussole pas plus tard qu'il y a je crois que c'était quelques semaines ou au maximum un mois on a abordé ce sujet mais plus sur le thème de la diversification des porteurs et des projets accompagnés qui est une nécessité aujourd'hui pour nos structures d'accompagnement pour plusieurs raisons bon déjà dans une logique aussi de revenu parce qu'on a parlé de la multiplication des entrepreneurs mais c'est joint à cette multiplication la multiplication des structures d'accompagnement donc il faut aller aussi pour rechercher de nouvelles sources de nouvelles alors cibles n'est pas forcément le bon terme ni clients mais en tout cas de nouveaux projets à accompagner et à accompagner correctement donc de ce point de vue là du point de vue de diversification on a cherché à l'occasion de différents webinaires et ateliers à savoir comment nos structures pouvaient traiter des publics alors Pierre a parlé longuement d'intrapreneuriat mais on peut aussi évoquer la cible que vous êtes d'ailleurs et estudiantines qui est de plus en plus entrepreneurs et de plus en plus tôt en parallèle de leurs études donc ils ne sont pas à plein temps donc évidemment les salariés les artisans etc. qui ont eux aussi énormément de valeurs à apporter à notre écosystème qui ont beaucoup de projets et sans pour autant être en étant en capacité de tout lâcher du jour au lendemain je ne sais plus ce que je voulais ajouter mais de cette diversité naît l'innovation et ça les acteurs de l'accompagnement en sont bien conscients s'ils veulent rester dans la course s'ils veulent rester bien à la pointe on va dire de l'accompagnement et bon je suis en train de me perdre un peu dans mes propos alors il y a la diversité pour l'innovation il y a le revenu maintenant comment on adresse ces structures comment on adresse ces nouveaux porteurs et effectivement Charlotte l'a mentionné dans la présentation du projet la présence du digital et de la synchrone est fondamentale pour pouvoir justement allier l'ensemble des emplois du temps et des contraintes de chacun quelques limites malgré tout notamment une mentionnée par Marie-Hélène il me semble un entrepreneur qui est à côté salarié qui a son entreprise pour laquelle il n'est pas forcément accompagné qui est déjà bien en place va devoir à un moment ou à un autre s'investir à 100% dans son projet autrement il n'aura pas du tout vocation à développer donc effectivement la question se pose pour les structures d'accompagnement mais plutôt au stade de l'idéation et de la création pas du tout pour les accélérateurs là où ils vont estimer qu'un investissement à 100% voire même à 200% de la part des entrepreneurs sur son projet sera fondamental pour son développement futur mais voilà le sujet est traité pour à la fois effectivement aller accompagner un autre public qui est hors de notre écosystème qui ne maîtrise pas forcément les codes on a plein d'anglicismes on a plein de raccourcis qui font de temps en temps et on s'en rend très peu compte nous en baignant dedans qui font qu'un certain nombre de publics qui pourraient être très 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 intéressant d'aborder ou de traiter qui se sentent vraiment exclus des dispositifs et des programmes et des actions qu'on pourrait nous leur fournir et leur apporter et à qui il faut trouver un moyen de communiquer correctement et autrement très bien merci Clara donc pour conclure sur cette thématique donc là aussi Sidi va partager avec nous son repas alors merci merci pour ces interventions complémentaires tous les trois et je veux dire que nos étudiants sont quand même très créatifs ils ont plein d'idées et je les félicite vraiment pour la nouveauté qu'ils nous apportent alors moi ce profil là il me fait penser aux travaux de Louis-Jacques Fillon qui a fait une typologie de dirigeant entrepreneur mais si on le rapporte à des porteurs de projets il avait identifié le type vacancier alors Louis-Jacques Fillon c'est un c'est un un Québécois et je salue les Québécois s'il y en a dans l'auditoire donc le terme vacancier n'est pas très représentatif du contenu de ce type qu'il avait identifié mais l'idée qu'il y avait derrière c'était que pendant la semaine l'individu est salarié dans l'entreprise qu'il emploie et pendant ses vacances d'où le terme de vacancier donc pendant les week-ends ou le soir il travaille à son projet entrepreneurial c'est la raison pour laquelle on a ce type qui est sorti parmi d'autres il y en a six je crois six projets six types identifiés par Fillon et ce qui m'amène finalement à parler d'une autre idée qu'on n'a pas développée depuis le début de ce de ce webinaire me semble-t-il c'est celle de la compétence de l'accompagnant parce que il me semble qu'on n'accompagne pas de la même façon un intrapreneur comme on va accompagner un créateur ou un repreneur d'entreprise et là pour le coup il me semble que en termes de compétence de l'accompagnant il y aura beaucoup de choses à dire parce que je pense que c'est pas facile d'accompagner un intrapreneur pour les raisons invoquées par Marie-Hélène notamment tout à l'heure qui disait qu'à un moment donné il va falloir qu'il se lance donc oui la frontière entre je reste salarié et finalement je décide de me lancer c'est pas facile donc il y a à la fois un accompagnement encore une fois psychologique important mais il y a aussi un accompagnement sur la nature du projet intrapreneurial et pas forcément entrepreneurial et puis il y a également la structure dans laquelle travaille l'entreprise parce qu'il ne faut pas l'oublier cette structure là comment va être vu l'accompagnant dans la structure donc sachant que en général les entreprises qui veulent développer l'intrapreneuriat ont leurs propres incubateurs internes donc il me semble que toute cette dimension compétence va devoir être abordée au plus haut point par ce type de structure très bien merci beaucoup Sylvie pour cette analyse qui permet effectivement de souligner aussi le fait que parmi les spectateurs nous avons différents pays à représenter la Colombie le Canada la Belgique la Suisse Maroc Tunisie donc on est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire alors la dernière thématique qui est là pour le coup là aussi tout aussi original et disruptif qui porte sur un public finalement qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'étudier dans le champ de l'entrepreneuriat c'est le monde de l'influence et je félicite aussi les étudiants qui avaient été amenés à devoir aussi rencontrer des acteurs et en particulier les inviter les faire venir donc sur ces projets il y a eu notamment deux influences qui ont participé l'une qui tient le blog Je ne suis pas joli et Alice qui est intervenue notamment sur ce projet et donc je donne tout de suite la parole à Matar c'est ça donc bonjour tout le monde je vous remercie déjà de nous écouter et d'assister à ce webinaire donc du coup nous on a voulu se positionner finalement sur un champ particulièrement nouveau particulièrement innovant et vraiment on a voulu créer une forme de rencontre entre l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux notamment les influenceurs pourquoi ? parce que finalement leur rôle au sein de l'économie et au sein des modes de consommation n'a jamais été si fort et finalement ne cesse de croître cependant on constate que c'est encore une population assez vulnérable de par le manque de connaissances en matière de pérennité en ariane et de par le caractère éphémère finalement de leur activité donc pour ça on a voulu proposer un dispositif d'accompagnement finalement qui serait assez comblé basé finalement sur des compétences assez diverses donc on aura dans un premier temps Camélia qui est forte du coup de ses études en communication et de son activité d'influenceuse à proprement parler aidera sur toute la partie vraiment marketing et communication on aura ensuite Antonin qui lui du coup est fort d'une expérience et d'une formation en droit, économie et finance et qui pourra aider du coup nos clients sur le côté vraiment purement opérationnel et enfin moi-même Matarsec qui du coup de par ma formation en sein de mon PMH et mes diverses expériences professionnelles serait en charge du coup de la mise en relation entre les interlocuteurs et les bons acteurs donc notre type finalement c'est des influenceurs entre 18 et 30 ans pourquoi ? parce que 65% finalement des influenceurs se situent dans cette tranche d'âge on a cependant fixé du coup des petits critères notamment au niveau du volume d'abonnés en les plaçant entre 10 000 et 100 000 abonnés le caractère vraiment prépondérant au sein de notre type ce sera vraiment cette volonté d'entreprendre on ne veut pas être une agence de communication on veut vraiment accompagner des gens qui manifestent une envie d'entreprendre à une création d'entreprise donc c'est vraiment un caractère qui nous est essentiel pour ça notre stratégie finalement elle sera double du coup avec une partie gestion des réseaux sociaux avec une activité sans doute assez conventionnelle de la gestion du feed gestion des stories et notamment de la recherche de partenariats mais aussi un côté stratégique avec notamment des formations autour de l'entrepreneuriat l'aide pour la définition des stratégies et également des formalités administratives et enfin un appui une épaule au niveau de la croissance donc du coup influent c'est une formule qui est hybride entre la pépinière de par l'accompagnement au niveau de la phase de lancement et au niveau de la phase de développement mais également l'accélérateur de par le fait que finalement on va leur apporter des moyens externes complémentaires qui pourront leur permettre d'accroître leur activité et on entrera au capital des entreprises créées qui sera complètement dédiée aux influenceurs Donc comme le disait M. Messeguem on a eu cette chance du coup d'être adoubé par deux influenceuses du coup de renom elles ne considéreront pas du coup notre cible mais on a eu l'occasion de tester déjà ce projet auprès d'influenceurs qui correspondent à notre cible on est confiants par rapport aux perspectives d'avenir de cette entreprise et on espère du coup que ce projet pourra se développer et je vous remercie de nous avoir écoutés au nom de toute l'équipe d'Influent Très bien merci Matar Clamélia et Antonin pour là aussi un très beau projet qui nous permet de rentrer dans la digitalisation et aussi peut-être sous deux angles complémentaires qui sont à la fois la diffusion des nouveaux outils qui amènent à de nouvelles pratiques entrepreneuriales et aussi des projets comme ce que vous venez d'évoquer avec de nouvelles pratiques là aussi qui finalement sont parfois des formes d'hybridation et qui amènent bien évidemment les structures à devoir développer de nouveaux outils et comme Siby Samut l'a souligné peut-être aussi de nouvelles compétences alors pour démarrer cet échange et cette discussion je vais tout de suite donner la parole à Clara sur justement le regard que vous portez sur cette évolution cette tendance qui amène de nouvelles générations aussi à être accompagnées Merci Karim alors effectivement avant de parler de digitalisation pour en partie un peu à marche forcée ces derniers mois de la part de nos incubateurs la présentation de ma part me donne envie aussi d'évoquer la notion de spécialisation des structures d'accompagnement qui est pour moi vous allez vraiment dans le bon sens on va dire de l'histoire puisqu'aujourd'hui vraiment le constat qu'on fait au sein de la communauté c'est que les accompagnateurs même à tous les stades de développement donc de l'idéation à l'internationalisation aujourd'hui tendent à être de plus en plus spécialisés sur des verticales métiers sur des verticales technologiques en réponse à des attentes de plus en plus pointues de la part des entrepreneurs qui sont eux aussi de plus en plus aguerris et donc on ne va plus un seul expert une seule structure d'accompagnement on ne va plus forcément être en mesure d'accompagner une multitude de projets sur l'ensemble des secteurs mais va devoir se spécialiser attirer des experts sur une frange très précise lui être 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 introduit connaître parfaitement l'ensemble des acteurs en dehors de son petit prisme l'ensemble des acteurs qui composent cette verticale métier donc je ne sais pas peu importe les industriels les grands les grands développeurs de plateformes dans ton cas etc pour pouvoir offrir un service pertinent à l'entrepreneur dans le cadre du développement de son projet donc il ne s'agira plus là que d'apporter de mettre à disposition un expert en marketing en RH en développement etc mais vraiment surtout dans le cas des influenceurs par exemple de s'entourer des meilleurs des meilleurs experts en community management en gestion technique des plateformes réseaux sociaux etc c'est pas mon expertise mais oui il y a un petit peu l'essence de la chose et pour revenir peut-être un peu plus à la thématique principale de cette troisième présentation qui est la digitalisation aujourd'hui et notamment depuis mars 2020 les accompagnateurs dans notre communauté par exemple on a près de 80% de nos membres qui ont ouvert au moins un programme 100% en digital aujourd'hui les structures d'accompagnement ont su vraiment s'adapter ont aussi par là modifié leur méthode d'accompagnement puisqu'on ne fait pas du présentiel comme on fait du digital c'est pas du tout les mêmes modalités de formation les mêmes modalités d'accompagnement c'est pas du tout de la même manière qu'on va essayer de créer un esprit de promotion on va devoir changer les rythmes donc c'est des rencontres beaucoup plus régulières beaucoup plus courtes en beaucoup plus petits comités on va devoir apprendre un rôle d'animateur beaucoup plus prépondérant là où en physique on va pouvoir laisser un peu la place aux échanges spontanés entre promotion etc on va devoir aussi et on va pouvoir aussi augmenter la qualité du contenu en faisant venir des intervenants de plus haut vol qui seront davantage beaucoup plus disponibles en leur demandant de consacrer une heure derrière leur bureau fin fond de la creuse que de devoir se déplacer prendre un avion etc qu'est-ce que je voulais rajouter il faut faire attention aussi aux écueils dans lesquels cette surdigitalisation nous plonge et plonge aussi les accompagnateurs donc il y a la perte il y a la perte du lien aujourd'hui une des valeurs principales des accompagnateurs c'est justement de créer une solidarité entre les entrepreneurs et bonne chance entre influenceuses je ne crois pas que ça soit l'esprit mais une relation de solidarité qui est très difficile à recréer à travers un écran donc il faut vraiment trouver un moyen de recréer je m'arrête merci Karine ok très bien merci Clara on essaie d'avoir un petit temps pour les échanges pour compléter je donne tout de suite la parole à Marie-Hélène voilà donc difficile de Clara a dit beaucoup de choses que j'avais prévu de dire donc on va essayer alors juste je vais réagir par rapport à ce besoin de spécialisation donc effectivement des accompagnants donc qui semble effectivement de plus en plus nécessaire compte tenu de la complexité des différents sujets à aborder donc avoir des experts d'une thématique qui se consacrent à des projets de cette thématique ça me paraît tout à fait pertinent mais en contrepartie par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'hybridation c'est bien que les intervenants soient spécialisés ou ils apportent véritablement des expertises aux projets visés mais il faudrait qu'on arrive à mixer les porteurs de projets avec d'autres porteurs de projets qui sont dans d'autres dans d'autres environnements parce que c'est sans doute de cette confrontation de différents mondes que peuvent naître des innovations intéressantes justement en regardant comment ça se passe ça se passe ailleurs donc c'est toujours une grande interrogation là pour les gens qui conçoivent effectivement des programmes d'accompagnement sur d'arbitrer entre ces deux ces deux contraintes la technicité d'un côté mais aussi après la nécessité de mettre des porteurs de projets d'un environnement en contact avec d'autres environnements c'est de l'hybridation que naît la richesse donc pour revenir également au digital c'est vrai qu'on y est allé à marche forcée tous que ça apporte beaucoup beaucoup de choses très très positives pour les structures d'accompagnement aujourd'hui sur l'automatisation d'un certain nombre de choses l'accès facile à de nombreuses données mais comme le disait Clara tout à fait il y a le risque de de perte de lien avec les autres participants à des programmes tels qu'on a l'habitude quand on les fait en présentiel de le générer et et perte du lien entre l'accompagnant et l'accompagné c'est je crois que lui-même au cœur du dispositif d'accompagnement n'a jamais été aussi vrai et encore dans ces dans ces circonstances donc est-ce que c'est un bon mot de confusion Marie-Elle et alors donc tout numérique c'est pas possible le numérique en fait doit aujourd'hui faire partie prenante des outils des accompagnants mais ce n'est qu'un outil le numérique pas une fin à soi et c'est surtout pas uniquement un mode d'accompagnement et ce n'est pas un mode d'accompagnement très bien merci Marie-Hélène sur cette thématique en deux minutes c'est possible ? Pierre ? oui bien sûr bien sûr je mets mon chrono je vous ai mis un super fond d'écran derrière moi c'est ce qu'on vient de lancer ce matin avec l'initiative Terre de Vaucluse c'est la première projet digitale de la start-up et dans le prêt il fallait réagir on avait un événement qui était prévu 26 et 27 novembre et on a créé pas mal de fois auparavant qui va nous permettre finalement de faire intervenir plusieurs outils avec on l'espère une finale physique donc comme dit le projet Neostart un projet figital voilà tout ça pour dire que tous les outils sont bons quand ils ont été testés quand ils ont été validés pour accompagner des entrepreneurs et surtout avec une chose je pense que mon métier de consultant généraliste je me mets peut-être voilà je suis plus de l'avis de Marie-Hélène que de Clara mais c'est complémentaire tout ça c'est que je pense que les accompagnants nous sommes des connecteurs des facilitateurs donc notre base doit être profondément humaine on doit vraiment aider quelqu'un à se révéler j'en reviens à la première intervention et donc finalement ce métier de connecteur on doit utiliser ensuite tous les outils pour permettre d'avoir une base d'accompagnement et permettre que les porteurs de projets puissent se rencontrer et travailler entre eux avec des spécialistes mais également ce qu'on appelle le pair-to-pair Ludovic Charbonnel a même monté une start-up là-dessus Challenge B qui fait vraiment de très bons outils qu'on utilise ce pair-to-pair permet de régler 90% des projets d'un entrepreneur c'est-à-dire que quand ils sont ensemble ils se posent des questions ils témoignent ils partagent et finalement on intervient que pour notre valeur ajoutée c'est-à-dire les 10% votre métier d'accompagnant demain c'est véritablement de faciliter ces rencontres d'accord et de faire que ce pair-to-pair puisse permettre d'apporter des solutions par eux-mêmes par des accompagnants territoriaux par des coachs par des entrepreneurs en révélant tous les acteurs qui ont intérêt au succès je reviens à cette formidable idée que vous avez attention pour moi elle est très dangereuse faire une école de l'entrepreneuriat des influenceurs ce métier d'influenceur je trouve ça extraordinaire parce que finalement vous faites d'un métier la base même d'un entrepreneur la base même d'un entrepreneur c'est de la curiosité c'est sa capacité à relever des signaux faibles et des tendances fortes et à surfer à utiliser ces tendances et ces signaux pour adapter en permanence son offre pourquoi pas même la mission de son entreprise par rapport à ce que le futur va devenir c'est quoi votre métier à vous d'école influente Matard c'est quoi c'est quoi un influenceur il est là juste pour influencer il est là juste pour suivre il est là pour finalement donner à manger à quelqu'un qui attend ce repas ou est-ce qu'il est là pour aider un influenceur à construire une offre et cette offre-là d'influenceur va permettre à d'autres entrepreneurs de construire et de mieux connaître leur marché de mieux connaître leur consommateur je pense que l'influenceur a un rôle très important auprès de l'entrepreneur et c'est pour ça qu'en faire une école c'est très intéressant très bien trois minutes parfait pour la question du temps Sylvie oui merci merci Karim délicat d'intervenir en dernier toujours parce que tout a été dit ou presque par les brillants intervenants qui me précédaient moi j'ai envie de revenir peut-être sur une thématique qui est en surface un peu depuis le début de ces présentations c'est la résilience finalement il y a une preuve de résilience de tous les acteurs aujourd'hui parce que l'idée c'est de continuer à accompagner quelle que soit la forme que cela prend quels que soient les publics que l'on rencontre et la volonté c'est toujours d'aller de l'avant et d'essayer de rebondir avec toujours de nouvelles formes de nouvelles attentions de nouvelles façons de conquérir finalement le monde et alors je rejoins Pierre sur ce qu'il disait Maëlla Paul en parlant du métier d'accompagnant elle dit que c'est un passeur et un passant finalement puisque son vrai métier c'est de rendre autonomes les autres et je ne sais pas si l'influenceur a cette réelle ambition de rendre autonomes les autres donc là je mets un petit bémol sur cette notion d'accompagnement avec cette logique là j'ai une petite crainte sur non seulement ce côté alors je vais utiliser un grand mot mais gourou j'exagère en le disant mais voyez l'idée qu'il y a derrière et peut-être une autre crainte aussi c'est celui du butinage c'est-à-dire qu'à vouloir tout embrasser on fait les choses peut-être à moitié donc ça rejoint l'idée de compétences dont je parlais tout à l'heure est-ce qu'un influenceur a la même compétence qu'un accompagnant je ne sais pas je mets un gros point d'interrogation derrière en tout cas tous accompagnants tous entreprenants c'est peut-être l'idée que défendait Pierre tout à l'heure avec tous entreprenants est-ce qu'on n'est pas tous accompagnants quelque part une fois dans notre vie aussi je peux rebondir une seconde Karim je vais vous faire un scoop mondial parce que c'est un scoop mondial avec l'université de Montpellier et avec les Nations Unies et le centre international de l'Aubunesco nous allons lancer le premier programme d'accompagnement par les réseaux sociaux au mois de décembre et janvier de cette année on va utiliser des réseaux sociaux pour challenger accompagner et augmenter les chances de succès de porteur de projet voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui on vous en reparle mais bon c'est avec l'université et je peux vous en parler aujourd'hui je vous ai dit quelque chose et je ne vous ai rien dit en même temps mais c'est réellement ce qui se passe parce que tout ça c'est grâce au Covid et grâce aux contraintes parce que des contraintes naissent les innovations Marie-Hélène souhaitait qu'on réagir oui donc rapidement aussi parce que je ne peux pas laisser passer ça attention attention quand même à ne pas aller trop loin dans le tout s'accompagnant sinon à quoi servent des formations comme celles que vous managez brillamment qui sont celles d'accompagnants en entrepreneuriat c'est quand même un vrai métier avec de vraies compétences comme le dit Sylvie et je suis convaincue que les entrepreneurs les mentors apportent les réseaux apportent tout un tas de choses très importantes aux porteurs de projets c'est ce qui les met en réel contact avec le monde mais le rôle des accompagnants de la création quel est-il ? c'est un autre peut-être un autre webinaire compétence et accompagnement ce sera la saison 2 vous aviez la possibilité pour les spectateurs d'introduire des questions sur la partie questions réponses il y a une question qui est remontée de la part d'André Nana qui mène une recherche doctorale à Toulouse et notamment qui s'interrogeait en lien avec le projet hybride justement sur l'émergence de structures qui sont portées aussi par des grandes entreprises on pense au corporate incubator ou accélérateur et donc finalement est-ce qu'il y a si je résume un peu la question un espace pour des structures qui seraient dédiées aux entrepreneurs et d'autres je ne sais pas peut-être est-ce que l'un des représentants du groupe hybride veut répondre comment vous vous percevez par rapport justement à la concurrence quelque part des grands groupes qui ont finalement des offres d'accompagnement qui se développent notamment vous citiez Airbus qui a son modèle d'accompagnement si je peux vous aider Maxime avec grand plaisir moi j'ai beaucoup de doutes Karim là-dessus tu m'excuses beaucoup de doutes et en même temps plein d'espoir beaucoup de doutes parce que je me demande toujours je me pose toujours la question de pas la crédibilité mais peut-être la puissance ou la légitimité d'un grand groupe à accompagner ses entrepreneurs s'ils ne s'adosent pas à des compétences ou à des expertises c'est-à-dire à des accompagnants de son territoire ou de sa filière mais pas que de sa filière voilà c'est juste ça je rebondis par rapport à cette question c'est vrai que c'est une question qu'on a nous-mêmes soulevée quand on travaillait sur ce projet c'est vrai qu'on avait pour but et qu'on a pour but grâce à ce que Charlotte vous a présenté le food truck de s'implanter près d'entreprise donc c'est vrai que ça serait plus dans un deuxième temps où on viserait des plus grands groupes dans un premier temps ça serait plus des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des incubateurs en interne et pour répondre un peu à cette question sur la concurrence peut-être des grands groupes qui ont leurs propres incubateurs et qui peuvent favoriser un peu l'intrapreneuriat on s'est rendu compte par beaucoup de témoignages que développer des incubateurs dans des grands groupes beaucoup le faisaient aussi pour l'image et donc aider certains porteurs de projets à développer mais on se rendait vite compte que parmi des grands groupes il y a énormément de porteurs de projets qui n'avaient pas forcément la place pour tout le monde et on se dit qu'avec nous notre structure on peut répondre aux besoins d'autres porteurs de projets qui travaillent dans des grands groupes sur les années suivantes dans les questions qui sont posées ces projets vont-ils être lancés réellement on peut l'espérer certains ont un réel potentiel et dans le même ordre d'idées j'ai une question de Yann Papastratis sur justement la problématique de l'accompagnement des entrepreneurs qui se lancent eux-mêmes dans une activité d'accompagnement entrepreneurial C'est une vraie question parce qu'on a beaucoup réfléchi et Karim on en sait quelque chose sur la compétence de l'accompagnant et l'idée de la certification c'est quand même pas normal à un moment donné que pour être expert comptable on ait besoin d'avoir une plaque en bas de chez soi donc c'est une profession certifiée mais pour accompagner tout le monde aujourd'hui peut le faire donc ça c'est quand même une vraie question qui à un moment donné devra trouver réponse parce que c'est un métier comme tu le dis si bien Marie-Hélène et on ne peut pas s'improviser accompagnant du jour au lendemain Est-ce qu'il n'y a pas un modèle à inventer ? Dans mon parcours j'ai eu la chance finalement moi d'être un chargé d'affaires puis de diriger un incubateur ce qui vous donne ensuite quand vous vous lancez que vous créez votre entreprise qui vous donne une vraie légitimité est-ce qu'il n'y a pas mais pour cela ensuite quand j'ai créé mon entreprise j'ai investi grâce à Pôle emploi qui m'a payé mes deux premières années pour recruter d'ailleurs une étudiante du Master 2 d'accord mais est-ce qu'il n'y a pas des modèles à inventer c'est-à-dire des structures d'accompagnement sur lesquelles s'adosse peut-être des consultants accompagnants qui viennent investir du temps je pense qu'il y a des contrats de confiance à faire entre des gens qui ont des vraies compétences et qui pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes à des projets en étant adossés à des structures d'accompagnement ce qui donne une légitimité et qui crée finalement un cercle vertueux bon il y a un problème de confiance au départ mais là il y a vraiment quelque chose à travailler mais quand on est adossé à une structure d'accompagnement je pense qu'on a fait la moitié du travail mais je ne sais pas quel était le fond de la pensée de Yann dans sa question mais moi je la comprends sa question plutôt comme quelqu'un qui s'auto-proclame accompagnant mais qui est tout seul dans sa volonté d'accompagner adosser une structure d'accompagnement c'est un moindre mal au contraire c'est plutôt très pertinent oui et c'est souvent comme ça que ça marche c'est intéressant c'est de voir aussi le rôle des réseaux des structures qui peuvent contribuer à la formation de ces acteurs nous ce qu'on a essayé de faire avec Sylvie Samut dans le cadre de ce master c'est de veiller à accompagner aussi bien et à accueillir à former des entrepreneurs et des accompagnateurs donc c'est vrai que cette rencontre entre ces deux publics contribue aussi à peut-être faire monter en compétence ces entrepreneurs qui s'orientent vers de l'accompagnement entrepreneurial c'est aussi une stratégie possible alors nous arrivons au terme de ce timing si je peux me permettre allez-y je peux me permettre de vous couper madame Samut du coup évoquait la possibilité du coup à soulever finalement un débat autour de ces accompagnements spécialisés je crois entendre que finalement c'est une thématique qui pourrait être traité au cours du prochain congrès procréable 2021 où finalement un volet sera consacré à cette question et pour tous ceux soucieux de trouver cette réponse comme bien d'autres autour de l'accompagnement entrepreneurial je vous invite d'ailleurs à vous intéresser de plus près à cette page et notamment sur LinkedIn qui vient d'être créée très récemment donc rendez-vous je remercie particulièrement notre stagiaire Mathias c'est l'heure la communication sur Procreas c'est effectivement merci très bien merci pour ces témoignages merci à l'ensemble des participants spectateurs qui ont fait à cette réflexion bravo encore une fois assez beau projet on espère à chaque fois qu'ils puissent se concrétiser ou au moins qu'ils puissent pourquoi pas donner des idées à d'autres porteurs de projets que c'est un sujet passionnant qu'on n'a pas pu bien évidemment traiter dans sa globalité mais qui notamment grâce à Procreas qui sera sur trois jours et qui permettra peut-être d'aller peut-être plus en plus de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?